Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo YouTube. Alors donc je me présente, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans, je suis passionnée de musculation et de nutrition. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller checker mon compte Instagram, mon pseudo est juste ici. J'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube justement pour parler un peu plus en profondeur de ces sujets, qui sont la musculation et la nutrition. Donc pour cette première vidéo, je vais vous parler de mon parcours en musculation, je vais vous montrer mon avant-après, vous expliquer par quelles étapes je suis passée, et quelles ont été mes erreurs, et pourquoi je me suis mise à la musculation. C'est parti ! Il faut savoir que lors de mon adolescence, je n'étais pas quelqu'un de sportive du tout, je détestais le sport, je pensais qu'être sportif était une caractéristique innée en fait, comme la couleur de tes cheveux, et du coup je pensais être dans la catégorie des gens qui n'étaient pas sportifs. Voilà ! Et en plus niveau alimentation, quand j'étais au collège à partir de la quatrième, ça s'est vraiment gâté, j'ai pris de très très mauvaises habitudes, à cause d'un déménagement, je déménageais sur Angers, et je ne connaissais personne à bas, je ne connaissais pas cette ville, j'ai quitté tous mes amis, ça me stressait énormément, comme j'avais perdu tous mes repères, tout ça, j'avais tendance à me réfugier dans la nourriture, donc je mangeais beaucoup plus, de plus en plus, et j'ai adopté de très très mauvaises habitudes alimentaires qui sont restées jusqu'au lycée. Ce qui fait qu'entre la quatrième et le lycée, donc à peu près vers la première, j'ai pris à peu près 10 kilos. Je suis passée de 50 kilos à presque 60 kilos pour 1m58. Donc d'après mon IMC, j'étais toujours dans la norme, j'étais pas en surpoids, j'étais pas loin. Pour ma taille, je suis en surpoids à partir de 62 kilos. En tout cas, j'étais pas musclée du tout, c'était vraiment que du gras, je vous mets une petite photo là, voilà, j'étais pas bien dans mon corps, je me trouvais pas jolie. Donc ensuite, j'ai eu un déclic en première, c'était en 2014. Sur Facebook, à ce moment-là, il y avait énormément de pages fitness et minceur qui émergeaient sur Facebook. Ces pages, c'était « Obtiens un corps de rêve pour cet été », « Obtiens ton corps de rêve en deux semaines ». Voilà, donc moi, je rejoignais ces pages parce que j'avais envie de changer. En fait, mon rêve, c'était de me réveiller du jour au lendemain avec un corps de malade, clairement. Mais je faisais rien pour. Donc du coup, je regardais ces pages, donc il y avait des photos de nanas ultra bien foutues et tout. Moi, je voulais ressembler à ça, je voulais être comme ça. Et à force, je me suis dit « Bon, allez, Margot, tu vas te mettre au sport, tu vas changer ». Donc avec une amie, on s'est donné un challenge, on s'est dit « Pendant un mois, on va aller faire du sport tous les jours. » Donc c'était nouveau pour moi parce que je n'en faisais pas. Alors voilà, je voulais faire du sport tous les soirs après les cours et on se pesera dans un mois pour voir combien on a perdu. Donc moi, mon objectif, c'était de perdre 2-3 kilos en un mois. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait faire une heure de vélo tous les soirs à un rythme assez soutenu. On faisait 20 km en une heure, moyenne 20 km heure, donc c'était plutôt pas mal à ce moment-là pour moi. On faisait ça tous les soirs et même que le week-end, j'en faisais encore plus. Je partais pour faire 40 km le samedi et le dimanche. Pendant un mois, on s'est tenu à notre challenge. Et donc à la fin du mois, on s'est pesé. Moi, j'étais persuadée d'avoir perdu au moins 2 kilos, voire 3 kilos. Et donc je me pèse, j'avais rien perdu. J'étais dégoûtée, clairement. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je ne perds pas ? Je passais de zéro sport à sport tous les jours et j'ai rien perdu du tout. Ma pote, elle avait perdu 2-3 kilos, je ne sais plus. En gros, elle avait perdu ce que moi je voulais perdre, donc j'étais encore plus dégoûtée. Il faut savoir que niveau alimentation, par contre, j'avais rien changé. Je mangeais toujours, j'avais toujours mes mauvaises habitudes. Mais je me suis dit, bon, le sport, ça devrait suffire. Et ben non. Du coup, bon, ça ne m'a pas découragée pour autant. Je voulais continuer, je voulais vraiment obtenir ce corps de rêve pour l'été. À l'époque, on était au mois d'avril, je crois. Du coup, je me suis dit, ok, je vais continuer de faire 20 kilomètres de vélo tous les jours. À ça, je vais rajouter du renforcement musculaire. Donc je faisais 30 minutes en plus, juste à pas le vélo. Chez moi, je regardais des vidéos sur YouTube pour ça. Et du coup, pour perdre, je me suis dit, il va falloir que je fasse un régime. Donc j'ai regardé vite fait sur Internet et j'ai vu que pour perdre vite, il fallait manger 1200 calories par jour. Alors moi, les calories, je ne connaissais rien. Moi, je savais juste que pour une femme de mon âge, il fallait en moyenne consommer 2000 calories par jour. Voilà, c'est les algiers airs, là, notés sur les paquets de serrage, sur les produits alimentaires. C'était tout ce que je savais. Donc je me suis dit, ok, bon, 1200 calories par jour, ça fait un déficit calorique, un déficit énergétique. Très bien, du coup, dans la logique, je perds du poids. Donc, j'ai téléchargé une application pour compter mes calories. C'était MyFitnessPal. Donc pour manger 1200 calories par jour, j'ai supprimé les féculents, je ne mangeais que des crudités le midi. Le soir, je mangeais, vous savez, les petites briques individuelles de soupe, je mangeais ça le soir. Je mettais ça dans un mug, je faisais réchauffer le micro-ondes et puis voilà, c'était mon repas. Il y avait juste le matin où je mangeais bien, je mangeais un bol de céréales, un fruit et un yaourt, je crois. En collation, je mangeais du jus de citron. Je n'étais même pas à 1200 calories par jour, en fait, je n'étais même pas à 1000. Mais je me suis dit, bah, voilà, je crée un plus gros déficit, donc je vais perdre plus vite, ça va être plus efficace. Je n'étais pas consciente de ce que je faisais à ce moment-là. Mais ça marchait, je perdais un kilo toutes les semaines. Du coup, ça me motivait encore plus, du coup, je mangeais encore moins. Je faisais toujours mes 20 kilomètres de vélo tous les jours. Même que, vu que j'avais perdu du poids, je m'étais mise à la course à pied. De base, j'étais quelqu'un qui détestait courir. J'avais très très mal au pied quand je courais. Je faisais énormément de rétention d'eau. Mais avec ma perte de poids et mon changement alimentaire, je faisais plus de rétention d'eau. Et du coup, je pouvais courir sans aucune douleur et c'était cool. Donc, j'alternais vélo et puis course à pied. Donc, clairement, faire ça, ça a été une très 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 grosse erreur. Je ne vous recommande pas du tout de tenir un régime avec si peu de calories. Mais à ce moment-là, je n'y connaissais rien. Et je perdais du poids. Du coup, j'étais contente et pour moi, j'étais sur la bonne voie. Donc, mon objectif, c'était de perdre 10 kilos. Donc, c'était de faire 50 kilos. Donc, j'ai atteint cet objectif au bout de deux mois et demi. Et lorsque j'ai atteint cet objectif, donc j'étais super contente, j'étais super fière de moi. Mais je n'avais pas réfléchi à la suite. À ce moment où j'ai fait 50 kilos, je me suis dit, ok, c'est cool, j'atteins mon objectif. Mais après, qu'est-ce que je fais ? Parce que si je remanche plus, je vais regrossir. Je n'ai pas envie de reprendre du poids. Du coup, j'ai continué en fait. Je me suis dit, tant pis, je vais reperdre. Mais comme ça, si un jour je suis amenée à prendre du poids, ben voilà, je n'irai pas au-dessus des 50. Enfin, j'avais une logique assez chelou. J'avais très très peur de reprendre du poids. Je me faisais absolument tous les jours pour vérifier que je ne prenais pas de poids. Et dès lors que je prenais 100 grammes, je me disais, oh mon Dieu, il faut que je corrige ça, il faut que je mange moins aujourd'hui parce que il faut que je perde ces 100 grammes. Vraiment, j'avais la phobie de prendre du poids, clairement. Et du coup, je développais des troubles du comportement alimentaire parce que je ne mangeais clairement pas assez. J'étais à peu près à 800 calories par jour. Je faisais toujours du sport. Alors à ce moment-là, j'avais arrêté le vélo, mais je courais. Je faisais 10 kilomètres tous les jours. Voilà, avec 800 calories dans le ventre, grosse erreur. Donc là, clairement, j'étais en train de ruiner mon métabolisme parce qu'au bout d'un moment, j'avais reperdu du poids. Le plus bas que j'ai fait, c'était 48 kilos. Et du coup, je me maintenais à ce poids-là, en courant 10 kilomètres tous les jours et en mangeant 800 calories par jour. Au bout d'un moment, j'ai compris que je faisais un peu de la merde, que j'étais coincée parce qu'en mangeant si peu et en faisant beaucoup de sport, je perdais plus de poids. Je me maintenais. Et dès que je faisais un petit écart, genre un écart de merde, genre j'ai un gâteau, je prenais un kilo direct. Donc dans ma tête, je m'affolais. Je me suis obligée de rester au gym toute ma vie si je ne veux pas reprendre de poids. Au bout d'un moment, ce n'est pas vivable de manger si peu. Donc je développais des trous du comportement alimentaire. Je ne pense pas que j'étais quelqu'un de très très malade parce que dans ma tête, j'avais conscience quand même de ce que je faisais. Je me disais, il faut vraiment que j'arrête mes conneries, il faut trouver une solution pour manger plus. Et puis mon corps me faisait clairement comprendre qu'il fallait que je mange parce que je voyais des étoiles tout le temps. Il y a plusieurs fois où j'ai fait une perte de connaissances comme ça, genre je marchais tranquille et d'un coup, hop, je perds l'équilibre, je ne vois plus rien. Je me rattrape quelque part, je souffle trois grands coups et puis j'attends que ça revienne quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à manger un peu plus. C'était très 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 difficile psychologiquement parce que j'avais très très peur de grossir. Bon après, petit à petit, j'ai commencé à me relativiser un peu. Je suis partie plusieurs fois en voyage. Du coup, en voyage, j'arrivais quand même à me détacher un peu de cette phobie de la nourriture et à me faire un peu plaisir, un peu plus plaisir qu'en temps normal, à stopper un peu le sport. Ce qui fait que je reprenais en fait le poids très très facilement pendant ces périodes-là. Et mon poids a vite remonté à 50 kilos, j'ai 52. Pour mes études après le bas, donc en première année post-pac, à ce moment-là, je faisais à peu près 51, 52 kilos. J'étais toujours à un régime très faible en calories. Bon là, je consommais plus de 200 calories par jour et je m'étais mise à la musculation. Je vous explique la raison pour laquelle je me suis mise à la musculation quand même. Donc j'avais créé un compte Instagram, donc tout début post-pac. J'avais créé ce compte en fait juste pour suivre des comptes qui me motivaient, donc des comptes de nanas très bien foutues, voilà, pour me motiver à bien manger et faire du sport. Les nanas qui m'inspiraient, c'était les nanas, voilà, qui faisaient de la musculation. Et ce que je trouvais super joli, c'était les fesses bombées. Et moi, je voulais ça, sauf que, voilà, je vous mets une petite photo. Je commençais à me complexer par mes fesses parce que je voyais des nanas avec des culs ultra bombées et tout. Et moi, je n'avais pas ça du tout. J'avais un cul ultra plat. Donc bien sûr, ça avait été à cause de mon régime, du cardio à outrance. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse de la musculation, il faut des fesses bombées, quoi. Voilà, mon première année post-bac, en 2015-2016, je me suis mise à la musculation, donc vraiment très, très progressivement. Au début, je faisais juste les jambes deux fois par semaine, voilà, sinon à côté, je faisais que du cardio. Je ne travaillais pas avec du lourd parce que je ne voulais pas grossir les cuisses. Par contre, chose impossible quand tu veux prendre des fesses. Je faisais des séries de squats, des séries de 100 squats, enfin vraiment, je n'ai pas fait appel au code de la salle parce que j'étais assez timide. Et puis, je mangeais 1200 calories par jour, on va prendre du muscle avec 1200 calories par jour. Mais petit à petit, je me suis fait des connaissances dans les livres, sur internet. J'ai augmenté progressivement mon apport calorique, j'ai modifié progressivement mes entraînements. J'ai progressivement privilégié la musculation que le cardio, ce qui fait qu'en 4 ans, j'ai complètement changé. J'ai complètement changé ma façon d'être, ma façon de m'entraîner, ma façon de manger. J'ai changé physiquement aussi, j'ai repris quasiment tout le poids que j'avais perdu. Mais ma composition corporelle est totalement différente, donc je vous mets un petit avant après. Voilà, donc sur la première photo, zéro sport, alimentation de merde, très très peu de muscles, énormément de gras, énormément de rétention d'eau. Deuxième photo, je mange 800 calories par jour, je ne fais que de la course à pied, je pèse 48 kilos. Sur la dernière photo, je privilégie la musculation, je mange à peu près 2000 calories par jour et je fais 58 kilos, voilà, donc sur la première photo. Et pourtant, je ne suis pas revenue à mon point de départ parce qu'on voit clairement que ma composition corporelle est différente. Alors aujourd'hui, je ne prétends pas être la plus musclée, la plus sèche, je ne prétends pas être parfaite du tout, loin de là. J'ai atteint quand même plusieurs objectifs, donc déjà de me sentir bien dans mon corps, j'ai appris à relativiser aussi, à profiter de la vie, trouver cet équilibre justement entre la musculation, la diète, et avoir une vie sociale, se faire plaisir aussi au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, je ne me prive pas, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, mon mode de vie, ça va être 80% d'alimentation saine, 20% d'alimentation plaisir entre guillemets. Je ne fais pas de cheat meal quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. J'adore aller m'entraîner. M'entraîner, ce n'est plus une contrainte comme avant quand je ne faisais que du cardio où clairement, ça me cassait du couille quoi, mais je le faisais parce que je ne voulais pas grossir. Là, aujourd'hui, je vais à la salle parce que j'aime ça en fait, je m'éclate, même si l'entraînement c'est dur. Et voilà, puis aujourd'hui, j'ai repris aussi un peu la course à pied, maintenant j'apprécie. Si je n'ai pas envie d'aller courir, je ne le fais pas, à la place, je vais plutôt à la salle. Vraiment, je ne me prends pas la tête. Mes objectifs actuels, alors je n'ai pas mon plan, là c'est vraiment, je vais m'entraîner parce que j'aime ça, je mange sainement parce que c'est une habitude. Donc pour atteinte physique, c'est à peu près 5 entraînements par semaine, 80% d'alimentation saine. Le reste, je me fais plaisir, ça a été 4 ans de musculation et énormément de patience aussi. Donc le secret, ça a été de simplement faire des entraînements de musculation, une habitude. Aujourd'hui, c'est comme manger, dormir. Voilà, c'est une habitude, quand je vais m'entraîner, je ne me pose pas la question. Une alimentation saine, pareil, ça, ça a été des habitudes à prendre petit à petit. Et une fois que ça devient des habitudes, ça devient très très facile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.